Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je rumine, voilà ce qui se passe. Je ne peux pas m'empêcher de ressasser ce qui ne va pas. De passer en revue mes regrets nuit et jour. Comment éviter de ruminer ? On va vous le dire en allant au cœur du sujet avec Clémence Rabot. Vos pensées vous obsèdent ? Attention, voilà la rumination qui ponte le bout de son nez. J'aurais pas dû accepter. Pourquoi je lui ai pas dit ce que je pensais vraiment ? Je suis trop bête. Ruminer, ressasser, se prendre la tête, tourner en boucle, cette mauvaise habitude touche une majorité d'entre nous. 63% des jeunes adultes et 52% des cadras ruminent. Mais d'où vient ce terme ? Au départ, ce sont les vaches qui ruminent. Elles régurgitent l'herbe pour la remâcher. Et bien nous, nous faisons pareil avec nos pensées. Nous n'arrivons pas à les digérer, alors nous ruminons. Nous sommes envahis par des pensées répétitives, stériles et très négatives. Et elles nous assaillent souvent au moment de dormir. Le stress et l'anxiété sont les premières causes de troubles du sommeil. Ça prend la tête, c'est bien quand ça s'arrête. La personne qui rumine a souvent peur de l'avenir ou du passé. J'arriverai jamais à retrouver un homme comme lui. Ah, j'aurais dû lui dire que je voulais fêter Noël avec ma famille. Les femmes ressassent plus que les hommes. En effet, une éducation traditionnelle les pousserait à se poser plus de questions, alors que les hommes, eux, seraient plutôt incités à l'action. En cas de rupture amoureuse, la rumination peut être dévorante. Surtout si on continue à se poser des questions sans réponse. Mais est-ce qu'ils pensent encore à moi ? Mais si je l'appelle, elle va répondre ? Je comprends pas, on était si bien ensemble. Dans cette situation, les psys conseillent de se lancer dans des activités prenantes pour se vider la tête. Et pourquoi ne pas essayer la méditation ? Rien de tel pour déconnecter et profiter du moment présent. Et c'est important, car trop penser peut vous mener tout droit à la dépression. Alors, comment arrêter de ruminer ? Ah ! Ça, c'est un sacré sujet ! Vous ruminez peut-être chez vous, autour de cette table qui rumine beaucoup. Oui. Que ce soit des petites choses, hein, ou des choses plus graves, hein. Tu fais de ruminer, ruminer, impossible d'arrêter, de stopper. Oui, et ça va mieux en vieillissant. Moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous, ça va mieux ? Ça va mieux en vieillissant. Ah bon ? Oui, on apprend à relativiser. On commence à... Et puis surtout, vous savez ce qu'on fait ? Non. Ce qu'on rumine, c'est souvent les choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas faites. Alors, on apprend à... Allez dire ! C'est pas de garder la petite Val d'Arc. Régulièrement, on envoie un petit... Un petit squel à droite, un petit squel à gauche et on se libère. Moi, je les vois, je les laisse passer, en fait. Elles passent devant, là, et hop, je la traite. C'est hyper fort, c'est hyper fort d'arriver à faire ça. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous regardent et qui n'y arrivent pas du tout, ces techniques-là. Pourquoi on n'arrive pas à digérer certaines pensées ? Parce que ces pensées, elles font effraction dans notre psychisme, un peu à la manière... Effraction. Oui, oui. C'est drôle. Oui. Un peu à la manière de personnes qui arriveraient invitées chez nous, d'ailleurs, sans qu'on les ait invitées et qui s'installeraient là. Voilà. Eh bien, ces idées, elles nous arrivent sans qu'on les veuille et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce qu'elles sont souvent relatives à une situation, un conflit, quelque chose qui nous pose problème et qu'on n'a pas évacué. Donc, on se repasse la bande, on se dit j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. À ce moment-là, j'aurais dû me lever, j'aurais dû partir, etc. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un mécanisme adaptatif qui fait qu'on se repasse la bande plusieurs fois de manière à se familiariser, à s'approprier ce qui s'est passé et à pouvoir l'intégrer. Mais quelquefois, ça dure des années. Oui, ça dure des années, mais c'est quand même un mécanisme d'adaptation. Alors, c'est bien fait, j'entends bien, c'est très bien fait ce cerveau. Mais c'est difficile sur la longueur. Enfin, des années, je ne sais pas. Mais disons que... Peut-être pas, mais ça peut durer quand même. Oui, parce qu'on est dans le regret, mais dès lors qu'on est dans un état émotionnel particulier qui nous sort de notre quotidien, et que donc, que ce soit un événement, un conflit, une dispute ou quelque chose qui nous a dérangés, on est bouleversés et on n'a pas les mêmes schémas mentaux. J'entends bien. Donc, on doit répéter. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est un des accords Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Or, quand on rumine, je trouve personnellement, je fais beaucoup de suppositions. Ah, si la personne a dit cette phrase, c'est parce que, en fait, elle voulait dire que, et donc j'aurais dû comprendre. Et là, vous partez dans un cycle de rumination. Et à partir du moment où vous vous dites, ne fais pas de suppositions, vous dites, ben, je ne fais pas de suppositions, et on arrive à stopper un tout petit peu le processus. Ils y arrivent, mais on a vu autour de cette âme, on est tous très différents. Pourquoi il y a certaines personnes qui ruminent et d'autres qui arrivent tellement bien à voir passer les trains comme ça ? Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un temps d'adaptation plus grand que les autres et qu'on n'est pas tous fait du même bois et que certaines ont besoin de pouvoir s'approprier en mettant, en répétant le plus souvent possible la scène. Voilà, de manière à ce que ça ne soit plus un problème. Parce qu'à la fin, une autre rumination va venir chasser la rumination actuelle. Oui, évidemment. Il paraît que les femmes rumineraient beaucoup plus que les hommes ? Oui, on dit que les femmes sont plus émotionnelles et les hommes plus factuels. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, parce que je connais des hommes éminemment sensibles. Pourquoi est-ce qu'au moment de se coucher, c'est là où on rumine le plus ? Parce qu'on a ça à faire ? Non, parce que c'est quand même le moment où on se relâche, donc les mécanismes de défense sont le moins à l'œuvre, c'est là où ils sont le moins actifs. Donc on va être envahi comme ça de pensées dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et puis parce que le coucher est aussi un moment de bilan. C'est une cause d'insomnie, ça a été dit dans ce sujet, c'est une première cause d'insomnie. C'est-à-dire que les idées négatives et pensées envahissantes vous envahissent, vous les attrapez, la nuit l'heure défile. Du coup, vous vous dites, zut, je ne vais pas dormir. Et le deuxième temps, vous allez rentrer dans cette espèce de cercle vicieux de l'insomnie qui est extrêmement compliqué. Et qui dit adieu à l'intimité du couple d'ailleurs. Ah oui, mais c'est l'érumination, tout ce qui est pensée, parasite, pensée négative, répétitive, c'est un des facteurs majeurs des désirs sexuels hypoactifs, c'est-à-dire d'un désir qui est en flèche. Pourquoi ? Parce que désirer, c'est quoi ? C'est lâcher prise. Donc toutes les prises du quotidien, c'est-à-dire tout type de pensée anxiogène qui pourrait arriver. Donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut lâcher prise. Alors il existe pas mal de techniques apparemment pour éviter de ruminer. Et vous, ça avait été de très bons conseils, écoutez. J'ai trouvé quelque chose, je pratique de la méditation, c'est justement aider à bloquer les pensées vagabondes. Du qigong. On discute, on parle, on communique. Sortir, s'oxygéner, respirer bien fort et puis relativiser en se disant, ben voilà, il y a pire. Je me dis 10 choses positives que j'ai dans ma vie. Par exemple, je suis en bonne santé, j'ai du travail, j'ai une famille qui m'aime, etc. Prendre un bon bouquin pour m'évader, ce qui me permet de me concentrer sur autre chose. Très bien, très bien. Vous avez des techniques, Gérald, pour éviter de ruminer ? Il y a des techniques, quand on parle de méditation, c'est un mot un peu compliqué, mais il y a des choses très simples. La cohérence cardiaque, on en avait parlé pour la gestion du stress. Par exemple, la cohérence cardiaque, on a tous, on peut tous sur nos téléphones télécharger une petite application gratuite. Et vous allez suivre, par exemple, une petite bille qui va vous permettre de contrôler votre respiration. Vous voyez, on inspire quand la bille monte et on expire quand elle descend. Vous faites ça pendant 5 minutes, ça va vous permettre déjà de dévier votre attention sur autre chose que sur vos ruminations, sur la concentration, sur votre respiration. Ça va oxygéner tous les tissus. Ça, c'est les tissus, c'est d'aller dans la pôle. Et ça, c'est un excellent moyen de détourner la tension et surtout de se relâcher le soir. Et puis, il y a des techniques, il y a des positions de yoga aussi, la position de la feuille morte aussi qui est excellente. Le fait de poser le front par terre dans le lit. C'est quoi ? Montre-nous ! Vas-y ! On pose le front par terre, on peut le faire. Ben oui, attends ! La feuille morte, on se met comme ça et vous allez poser le front comme ça et vous allez complètement relâcher. On appelle ça la feuille morte ? Et vous allez complètement relâcher pendant 5 minutes et après, vous allez vous réveiller, vous allez vous détendre, respirer, vous étirer un peu comme un chat. C'est un excellent moyen là aussi. C'est une feuille morte ou un chat, soyez précis. La feuille morte et puis après le chat. Et c'est un excellent moyen de concentrer non plus sur l'esprit mais de concentrer sur les pensées, de concentrer sur son corps. Ça, on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Enfin, la cohérence cardiaque. Pas d'un portour. Même sur la plate d'eau télé, vous voyez, vous pouvez le faire. Les 5 minutes, 3 fois par jour de cohérence cardiaque, c'est très bien. Moi, si je fais une feuille morte et que je suis une bi bleue, je vais ruminer encore pendant un mois. Je vais me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non mais c'est horrible. Prenons un exemple parce que ça nous arrive à tous de ruminer. Et quand on rumine, surtout le soir, qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre portable, notre ordinateur, vous le voyez, notre tablette. Et puis on traîne sur des sites marchands. Et puis on a envie de se remonter le moral, d'acheter un peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Par exemple, on voit un super manteau, vous voyez. Il est porté par une mannequin, un magnifique manteau en fausse fourrure comme celui-là. On craque sauf qu'on n'a pas les yeux en face des trous. Alors au moment où on l'achète et puis un jour le colis arrive, on l'essaie. Et voilà ce que ça donne en vérité. Mais arrêtez de rire, ça nous est tous arrivé. Et puis, et voilà, et comme on est dégoûté, le soir d'après, rebelote, on craque sur cette robe par exemple. Et puis quelques jours après, on la reçoit, on se prend en photo et là, ça ne fait pas pareil. Et bah oui, ça nous est tous arrivé, mais on ne veut pas en rester là parce qu'il nous la faut cette nouvelle robe pour l'été. Et puis le modèle, il était canon à la base, regardez à quoi il ressemblait. Mais voilà le résultat, quand on le porte, ça n'est plus du tout pareil. Alors, la dernière tendance, c'est pareil, c'est la salopette. C'est la salopette, on adore les salopettes. Mais là, voilà sur nous, ça ne donne plus du tout la même chose quand on a trop ruminer toute la nuit. Allez, c'est terminé, on arrête de ruminer. On se fait rembourser.